Allo, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Corinne. Et quelle est votre date de naissance, Corinne ? Dites-moi. 9 avril 74. 9 avril 74. Quelle est votre question, Corinne ? Dites-moi. Voilà, je suis sur une relation sentimentale aujourd'hui. Avec quelqu'un qui m'appelle Patrick. Moi, comme ça me ressort, Corinne, par rapport à ce que je ressens, dans un premier temps, par rapport à ce que me donnent mes guides, je vois effectivement une relation qui peut aller vers quelque chose de positif et quelque chose de serein, sans trop de difficultés. Par contre, comme je le disais à l'instant, sans trop de difficultés, c'est-à-dire que je sens quelque chose qui risque d'être un petit peu en dents de scie, quelque chose qui risque d'avoir un petit peu des hauts et des bas dans un premier temps. Rien de grave, Corinne, il ne faut pas du tout vous inquiéter. Je ne parle pas de rupture, je ne parle de rien de ce sens-là. Mais j'ai quelqu'un qui manque d'assurance. C'est quelqu'un qui me ressort vous aimer. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas remettre en question. Mais par contre, j'ai quelqu'un qui a du mal, qui ne sait pas vraiment où il en est là actuellement. Ça n'a strictement rien à voir avec vous. Par contre, dans les quelques jours ou bien quelques semaines qui sont devant nous, je vois déjà un Patrick qui va réussir à bien mieux gérer cette situation et qui va réussir à faire la part des choses et s'investir beaucoup plus par rapport à vous. Parce qu'il y a comme une sorte de recul actuellement, non ? Il y a eu un recul des cinq semaines, on ne s'est pas vus. On a repris contact il y a deux semaines. On s'est revus il y a maintenant deux semaines. Et voilà. Non, mais c'est ça tout à fait par rapport au recul que je ressentais. Comme je vous disais, c'est un peu en dents de scie. Donc ne vous attendez pas. Moi, je préfère rester sincère dans ma consultation. Ne vous attendez pas à ce que d'un seul coup, ça change radicalement et que tout aille très très bien. Ça va aller effectivement très très bien, mais ça va se faire dans le temps. Sur quelques mois, sur les deux, trois mois qui sont devant nous, vous allez pouvoir avoir une amélioration par rapport à lui. Surtout, essayez de, comment je peux dire, d'accepter que le temps joue en votre faveur et pas du tout en votre défaveur. Il n'y a rien à précipiter parce que cet homme, il vous aime, vous l'aimez. C'est juste une question d'adaptation, une question qui s'apprivoise un petit peu. Mais c'est rien de négatif. Faudrait pas que vous soyez autant inquiète que c'est le cas là, actuellement. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup trop de questions. Oui, parce que je me demande si ça va vous dire quelque chose de positif, la relation pas, parce qu'il m'a laissé parler pendant cinq semaines, son nouvel, son fils m'a donné des nouvelles et tout. Oui, oui, ça, ça fait partie du côté un peu en dents de scie dont je parlais tout à l'heure, en fait. C'est pour ça que je vous disais, ne croyez pas que c'est acquis, ça va encore demander un peu de temps pour se stabiliser. Essayez de vous faire la plus légère possible, la plus positive possible. Mais je suis certain que, dans le résultat, ce sera une très très belle relation. J'en suis persuadé. Et vous pensez que c'est une relation qui va s'établir ? Oui. C'est une relation qui va aller vraiment de l'avant ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Une vraie relation qui va aller de l'avant, qui va devenir stable au sens propre du terme. Si vous, vous voulez aller, Corinne, vers une vie connue, vers ce genre de choses, effectivement, il est la personne qui peut vous offrir cela. Il n'y a aucun problème, la seule chose à éviter, c'est lui mettre la pression ou lui poser trop de contraintes ou quoi que ce soit. Ça, effectivement, ça pourrait vraiment poser problème. Mais apparemment, j'ai l'impression que vous le connaissez quand même assez bien et que par rapport à cela, je ne lui mettais pas particulièrement la pression. Donc, moi, comme je le sens, ça se passera plutôt bien. Non, non, ne vous inquiétez pas vraiment, non, non. Non, je l'ai mis la pression au-dessus, là, je me pose beaucoup de questions, je lui dis, je fais raison de lui, que je me pose des questions, que je me pose des réponses par rapport à ce qui va se passer entre nous. Mais voilà, c'est normal que je veuille savoir où je vais avec lui. Essayez, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas, essayez de ne pas autant réfléchir. D'accord, Corinne ? Et vous me voyez avec une vie de famille, avec les enfants, avec lui ou pas ? Les enfants, ça, je ne le disais pas encore. Mais la vie stable, ça, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Je vais devoir vous laisser. Je suis désolé, ça passe très, très vite. Je vous dis à très, très bientôt. Prenez soin de vous. Très bien, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir.